Salut à toi et bienvenue sur l'Empire des fourmis, la chaîne d'observation des insectes et des mondes minuscules. Alors aujourd'hui on va faire une petite expérience, on va faire pousser des moisissures. C'est une petite expérience intéressante que j'aimais faire quand j'étais petit. Donc on met différentes matières organiques dans les tupperwares ou fermées sous papier cellophane et on va laisser avec l'humidité et on va voir quelles couleurs vont sortir, quelles formes vont sortir. C'est quelque chose de très intéressant. Donc on y va tout de suite. C'est parti. Et bien voilà, c'est parti. On va rester avec les restes du vivarium. Donc on voit un petit peu le grillon en bas là. Et il y a un début de moisissure qui est parti sur une croquette pour chat. Voilà, une des croquettes pour chat qu'on avait laissé au cloporte. Donc la moisissure s'est bien développée avec toute l'humidité. On va aller en se rapprochant pour voir de plus en plus près. On commence déjà à capter les fruits. Voilà les petits fruits en fond. Enfin, les fruits, je ne sais pas si c'est des fruits. Je ne suis vraiment pas un spécialiste, ni des insectes, ni des champignons, ni des plantes. L'idée de la chaîne, bien sûr, c'est de faire des vues en macro, d'aller observer les lieux intrigants, les choses intrigantes. Voilà, la formation de la moisissure, c'est assez sympathique quand on se plonge dedans en mode macro. Donc voilà, si vous avez toujours des informations plus précises, plus scientifiques, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Ça m'apporte beaucoup et ça apportera aussi beaucoup au public. Donc voilà, regardez un petit peu ces petites boules. C'est vraiment quelque chose d'intéressant les moisissures parce que ça a l'air assez dégueulasse comme ça. Mais finalement, quand on s'y plonge de plus près, ça devient un monde assez impressionnant. Voilà, donc là, une autre sorte de moisissure. Et ça ressemble plus à de la neige. Donc ça, c'est ce qui est intéressant de faire dans cette expérience. C'est d'essayer avec différentes sources organiques, différentes sources de chaleur, différentes sources d'humidité. Et on va avoir des moisissures complètement différentes qui vont se présenter. C'est vraiment comme les champignons. Et c'est assez intéressant à expérimenter. Donc voilà, là, on a une moisure qui a vraiment bien grandi. On voit même le grillon à gauche, là, qui était tout blanc. Voilà, la moisissure, elle devient noire. Apparemment, c'est le fruit qui devient vraiment mûr. On voit les petites boules qui deviennent noires et qui sont prêts, j'imagine, à lâcher leur sport. Donc voilà, on voit de très près ce que ça donne. Donc là, je vous fais la vidéo en un trait. Mais à chaque fois, il y a des intervalles d'environ une journée. Ça pousse vraiment très, très vite. Ça évolue très, très vite, les champignons et les moisissures. Donc on va se rapprocher encore plus, là. Voilà, vraiment de très, très épais. Ça bouge beaucoup. On n'a pas une super lumière, mais on voit vraiment les tiges avec ces boules au bout. C'est pas évident. Je travaille avec un appareil photo. C'est pas un microscope non plus. Mais on arrive quand même à voir pas mal de détails. Regardez-moi ces couleurs. Comme ça, on dirait pas qu'on est dans une touffe de moisissure. Donc voilà, on va recommencer avec une nouvelle source d'aliments pour voir si on arrive à avoir une autre moisissure. Donc là, j'ai vraiment tout désinfecté à l'eau de Javel et tout ça pour éviter d'avoir les mêmes spores. Mais regardez, là, on se retrouve avec la même espèce apparemment de moisissure. C'est la même. Donc, j'imagine que ça a à voir avec les spores qui se trouvent déjà sur les sources organiques qu'on va utiliser. Parce que le bocal et tout, pardon, le tupperware, j'ai vraiment tout désinfecté. Et je me retrouve avec la même source de moisissure sur ce bout de pain. Voilà, j'ai mis un bout de pain, j'ai mis un bout de fromage aussi. Je peux vous dire qu'au bout de quelques jours, ça commence à fouetter dur. Mais bon, voilà, le petit bout de fromage qui est au milieu, le citron aussi, je pense que ça va donner une autre source de moisissure. Voilà, on voit qu'après quelques jours, elle est devenue encore noire. Donc, prête à lâcher les spores. Voilà, voilà. Donc, on refait une autre vidéo. Pour cette fois, on va terminer là. On termine en gros plan sur le bout de fromage pourri qui fouette méchamment, quoi, avec quelques petites moisissures autour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se voit dans la prochaine vidéo Macron. A plus tard. Ciao, ciao.